C'est dans cette agence d'architectes à Bizanos que le projet du nouveau stade du Hameau a été conçu. Un stade conforme au cahier des charges du top 14. La nouvelle structure s'appuie sur les deux tribunes déjà existantes en les reliant pour former un arc de cercle et ce, sur quatre niveaux. La tribune au champ sera également rehaussée. Au total, le stade pourra accueillir plus de 18 000 spectateurs. Donc aujourd'hui, vous avez la tribune honneur qui est la tribune existante. A ce niveau-là, vous avez une pelouse. Donc l'idée, c'est d'arraser la pelouse et de fermer ce U pour relier l'ensemble, pour avoir vraiment un stade fermé et d'avoir vraiment une cohésion qui se fasse entre les spectateurs et les joueurs sur le terrain. Pour chaque place assise, il y aura des espaces dédiés, que ce soit des loges, des espaces bodega, salon réceptif, un peu partout dans le stade. Une toiture et une enveloppe extérieure autour des tribunes devraient abriter les spectateurs d'une météo houleuse. Il y aura également plus de sanitaires. Et côté municipalité et agglomération de peau pyrénées, François Bayrou est satisfait de la beauté du projet, mais également de son coût. La première fois qu'on nous a présenté un projet, un cabinet d'études qui avait fait le projet, on était à quelque chose comme 60 millions. Et le coût de final sera moins de 15 millions. Première tranche dans un an et deuxième tranche au bout de la saison suivante. Mais tout ça va être réalisé alors que le stade restera en activité. Un deuxième accès pour les voitures n'est pas prévu pour l'instant. Quant à la tribune provisoire, elle devrait rester telle qu'elle.